Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait un brisage PA sur une ceinture luminescente qui appartient à mon abonné Freebox et qui nous propose de la briser en stream. On va viser un G perf, voire near perf, selon la façon dont ça se passe. Pas grand chose de plus à dire, il n'a pas de cahier des charges très précis sur le brisage. La seule rune qu'on peut passer ici sans atteindre la valeur max de la ligne, c'est l'Apassa. Donc on va commencer par ça. Ok. Je vais me laisser la vita, la force, la chance comme ça dans un premier temps. On va essayer de mettre une rune tackle à mon avis. On va y aller très safe là parce que le G est très beau de base. On va juste essayer de ne pas prendre trop de risques. Je vais mettre le dos neutre. Dos neutre encore. En fait là, vous voyez, j'essaye soit de mettre les runes qui m'amènent à monter la valeur de la ligne sans toucher le maximum. Là, je ne peux plus trop le faire parce que sur les stats, il me faudrait de la RA. Donc ça en fera quand le PA sera tombé ou si ça passe en dessous de 60. Et donc là maintenant, les dopous, je vais les laisser à 17 parce qu'il faudra que je passe la pas dopou quand le PA sera tombé. Parce que si ça monte à 20 et que ça retombe à 19, on risque d'être bloqué et de perdre beaucoup de puits pour le remonter à 20. Donc là, j'y vais juste par ordre croissant de runes. Donc là, c'est le dommage le plus faible. Là, c'est le repère. Pareil. Beaucoup de succès neutre pour l'instant. Ok, là, je peux mettre un retrait PM sans toucher le max. Donc là, vous voyez, dès qu'on n'arrive pas sur le 5, là, ça crite beaucoup plus facilement. Comme vous le voyez, ça crite. Donc ça, c'est le genre de chose qu'il faut bien voir quand on gère son brisage pour choisir l'ordre des runes. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ok, là, je peux mettre une passa. Ok, ça, c'est un peu dommage. On va doter et on casse le PA. C'est magnifique. Bon, ça se passe vraiment bien. On pourrait presque compter le plus depuis le début. En vrai, je vais faire ça. Là, on a 0,6 plus 2. On a 2,6 sur la ligne là. Ensuite, on a plus 0,8 plus... C'est tout. Plus 5, moins 5. Là, on a plus 5. 8,4. Ensuite, on a moins 5 ici. Là, on a moins 2. 0,0, moins 1. Donc là, ici, je suis à 0,4. Là, on a plus 2. Ensuite, on a plus 1. Ensuite, on a moins 3. 0,4 à nouveau. Là, on est à plus 2. Là, on est à plus 1. Donc, j'ai 3,4 plus 95. 98,4. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez la même chose dans le chat. Un côté avec moi. Ok, on est très bien. On va directement Ravie. Et on va... Donc là, la Vita, voilà. On ne peut pas la laisser à 380. C'est trop bas. On est obligé de commencer par la Ravie. Nice. Et là, le 30, on le récupère sur le Repair. Parfait. C'est magnifique. Ensuite, je commence par faire ce que je dois faire en over. On va commencer par la Raffo, je pense, qui va être la plus dure à passer. Non, je vais quand même demander au propriétaire. Si je go au Raffo, ce qui peut être assez greedy. Enfin, si ça se passe mal, on peut me bouffer beaucoup de puits. Ou si on force la Pafo pour aller à 69. C'est un peu compliqué aussi, mais ça peut... Ok, il me dit Raffo. Dommage. 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 Bon, on vient de ruiner le brisage là-dessus, mais c'était le meilleur call. On récupère ici. Je vais mettre une petite rune... Je dois avoir, je sais pas, inné. Pour récupérer l'over. Ah non, il en a, lui. Je peux pas mettre les miennes quand il les a. Hop, on récupère. Bon, là... Là, c'est compliqué. Est-ce que je rachats ou pas ? C'est pas du tout dit que ça se serait mieux passer à la Pafo. Mais bon, là, c'était un peu unlucky. Dommage, parce que ça a commencé très très bien. Ok, il me dit rachat. Le call est confirmé. Moins 9. Moins 19. Il reste encore peut-être de quoi faire quelque chose de à peu près correct. Mais malheureusement, là, on a perdu beaucoup. Je vais remettre une innée pour enlever le petit over. C'est compliqué. On va commencer par le crit, maintenant. Il reste 9. Je lui demande quel doigt il veut en priorité. Mais malheureusement, là... Bon, on a un joli perf sur les 3 premières. Donc, il est d'abord terre. Mais il me reste 4. 4,4. C'est un peu triste. Il me dit de tenter le doigt haut. Ok. Et du coup, ça casse un doigt terre. Donc, j'ai toujours 4,4. Là, c'est un G qu'on pourrait atteindre sans brisage PA. Avec l'invocation et un peu de tryhard. Sans trop de soucis. Donc, le brisage est raté. C'est vraiment dommage que la RAFO est troll. Bon, ne vous inquiétez pas. C'est un joueur aguerri. Il m'a dit qu'on tente d'y aller fort sur les rats. Bon, j'aurais fait pareil pour mon item. Je vous le dis tout de suite. Dommage. Parce que vraiment, le début du brisage était très, très bien passé. L'over Vita qui passe nickel. On récupère le moins 30. Le PIA qui était tombé rapidement. Toutes les lignes qui avaient une bonne tête. Il aurait presque fallu, à la limite... Ne tenter le... Ouais. J'allais dire, ne jamais monter les lignes au-dessus de 60. Même avant de tenter le PA, en fait. Dans la gestion de l'item avant l'exo PA. Mais bon. Ça reste... Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu ? Non, je pense vraiment qu'on le chope à l'invoc. Faut être anti-sagesse. Non, ça n'a rien d'incroyable. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, voilà. On a tenté le beau jeu. Ça arrive. Écoutez, c'est la fin de ce brisage PA. J'espère qu'il vous a tout de même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment vous vous y seriez pris dans les commentaires par rapport à ce genre de situation. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Oui, bon, en fait, ce n'est pas fini. Je lui ai dit qu'il est resté 4,4 depuis. Donc, on va tenter le crit chat. Ah non, pas chat, pardon. Inné. Ce serait dommage. Voilà. Si on a un crit, on peut gagner une tentado. Pas de crit. Toujours pas de crit. Bon, bah, c'est dead. On pourrait tenter une rune sagesse. Mais je n'en ai pas sur moi, là. Est-ce qu'on met... Vas-y, mets-moi une rune sagesse dans le sac, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Le petit cri de sagesse ou le succès neutre, sagesse, hein, sait-on jamais. Voilà. Pour au moins aller jusqu'au bout, quoi. Eh non. Voilà, bon, là, on n'a plus de puits. Enfin, on a 0,4, quoi, mais... On ne va pas aller bien loin. C'est fini pour Debron, cette fois.